Pénitencier de l'Ebanon, état de l'Ohio. Certaines personnes deviennent des soldats, ils y prennent goût et ils finissent par tuer tout ce qui bouge. Vous, je pourrais vous tuer aujourd'hui, vous êtes juste un infirmier de la mort. Tout ce que j'ai fait de bien dans ma vie a été détruit. Donald Harvey est un infirmier de la mort. Cet homme, aux airs de peur en série, est un infirmier de Donald. Stéphane Bourgoin nous emmène sur les traces de cette tange de la mort. Imaginez, vous êtes à l'hôpital pour une simple histoire d'appendicite et vous en ressortez. C'est ce qui est arrivé à des dizaines de personnes dans les années 70 dans différents hôpitaux américains. Ils ont eu le malheur de croiser la route de Stéphane Bourgoin, un ange de la mort, un serial killer de la mort. Cet infirmier tueur, je l'ai rencontré dans une prison de l'Ohio. Donald Harvey n'a jamais dévoilé le véritable mobile de ses crimes aux enquêteurs. Quand je rencontre ce serial killer, je veux savoir combien de Donald cachent la personnalité de cet infirmier sadique et qu'on va-t-il enfin me révéler ses secrets. Stéphane Bourgoin est le soir en série. Du Japon à l'Afrique du Sud, de New York à Berlin, il affronte la confiance de ses patients et les tuer. Une expérience unique. Et comme toujours, à quelques minutes de l'entretien, il reste un doute. Donald Harvey va-t-il accepter de chier Stéphane Bourgoin, le spécialiste mondial des chouins ? Je peux vous appeler Donald ? Vous m'appelez comme vous voulez. Appelez-moi ange de la mort. Alors, il est totalement maquillé. Il s'est mis du fond de teint. Je note qu'il s'est coupé les cheveux, repassé la moustache et il a visiblement coupé sa chemise. Il est, entre guillemets, parfait. Constatez, maître comme moi, je ne vois plus de tâches. Voilà, c'est propre.